Musique Je pense que c'est une excellente initiative parce qu'en fait, pour une fois, on n'impose rien. On laisse la possibilité aux gens de choisir. Je suis volontaire, je le fais. Je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. C'était super chouette parce que moi, j'adore les challenges et j'adore faire des petites compétitions comme ça qui ne rapportent rien, mais juste pour essayer de faire mieux. Faire mieux que moi-même d'abord, mais si un petit peu faire mieux que les autres. Eh bien, disons que ça m'a permis de valider quelques hypothèses qui avaient été formulées pour éviter les embouteillages et tous les tracas du matin. D'un autre côté, effectivement, s'il n'y avait pas eu ce challenge, je pense que je n'aurais jamais fait la démarche d'acheter un abonnement temporaire et de valider les hypothèses. Musique Ce changement d'habitude n'a pas été très compliqué, mais j'ai un énorme avantage, je suis bruxellois. Je dispose donc de plusieurs possibilités pour me rendre au travail. C'est une excellente question, j'ai envie de dire oui et non. Je pense qu'il y avait surtout beaucoup d'appréhension. Est-ce que je vais réussir à tous les jours prendre un vélo et aller au boulot ou pas ? Mais au final, une fois qu'on s'y met, on n'a pas envie d'arrêter. On n'a plus envie de prendre la voiture, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est fini la voiture pour moi, en fait, tout simplement. On n'en est pas encore au changement d'habitude, parce qu'effectivement, avec les quelques contraintes rencontrées, les trains en retard, ou les travaux sur les lignes, les problèmes d'aiguillage, il y a encore un peu de réflexion à avoir pour franchir le pas. J'ai utilisé tous les moyens de transport qu'offre la région bruxelloise et j'ai même testé la mobilité partagée, ce qui était assez nouveau pour moi. Même de chez moi, moi, j'habite à XL, je vais à la Basilique, je vais en vélo, je vais à Saint-Anne, Andorlec, en vélo. Et puis je voyais ici la Delta, évidemment, c'est 5 minutes en vélo. Mais je vais partout en vélo, même sous la pluie. C'est dingue. Je n'y croyais pas. Un premier trajet 100% en train qui me déposait le plus proche de Delta et un autre qui combinait le train et le métro. Et finalement, j'ai opté pour le trajet en train unique, mais qui n'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'il y avait une correspondance à prendre à Halles et 5 minutes de retard et la correspondance ne tient plus. Donc voilà, il faut être flexible dans ses choix de trajet. Je n'abandonnerai sans doute pas entièrement la voiture, mais ce challenge fait réfléchir aux autres solutions. Et quand ce sera possible, je prendrai d'autres moyens de transport. Je vais continuer parce que tout d'abord, Bruxelles, c'est plus possible en voiture. C'est tout simplement plus possible. Et puis, en tant qu'anesthésiste, on n'a pas toujours l'opportunité de faire du sport. Et ça m'a permis de reprendre le sport. C'est bête, mais j'ai déjà perdu 2 kilos avec ça. Donc je continue sur cette lancée. Ce n'est pas impossible. Parce qu'effectivement, en termes de durée de trajet, c'est la même chose qu'avec la voiture. Au niveau du confort, évidemment, on n'est pas du tout comparable. Mais ça a l'avantage d'être reposant, d'être souple. Et puis, effectivement, de passer une dizaine de minutes par jour à marcher et à prendre soin de sa santé. Sous-titrage ST' 501